Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici. On est aux Arts Déco, la fameuse École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous montrer ce matin les différents ateliers. Alors là par exemple, on est dans l'atelier Sérigraphie, donc on va voir un petit peu tout ça. Toute cette matinée, on sera aux Arts Déco avec son nouveau directeur. Bonjour, Emmanuel Tiblou, vous êtes arrivé en septembre. Oui, bonjour. C'est une nouveauté aussi d'être ici aux Arts Déco, je crois que vous venez des Beaux-Arts de Lyon. Et ensemble, on va parler un peu de cette école qui a fêté il y a deux ans ses 250 ans. Elle a été donc ouverte, créée sous Louis XV en 1766, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, elle dispose d'une dizaine de secteurs où les étudiants peuvent aller, que ce soit en design d'objet, en archi d'intérieur, en film d'animation, etc. Ici, les étudiants fonctionnent donc par ateliers, comme on le voit ici, des ateliers pratiques. On va essayer d'en faire, je crois, trois, quatre, cinq ensemble, Emmanuel Tiblou, selon le temps qu'on aura. Mais avant ça, peut-être, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu la raison d'être de cette école ? Un petit point historique assez rapide sur cette école de la rue Dulme. L'école nationale supérieure, l'ENS, est juste là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu l'historique de cette école ? Oui, c'est donc une école qui a des racines très profondes, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une école qui a plus de 250 ans. C'est une école dont la fondation est riche d'enseignement, puisqu'elle a été fondée par Jean-Jacques le bachelier, pour dispenser d'abord des cours de dessin, et qui étaient des cours de dessin gratuits. Et on a une double dimension qui est encore présente aujourd'hui, à savoir l'importance du dessin, qui est un peu au fondement, en fait, de tous les arts, de toutes les disciplines, d'une part. Et d'autre part, cette dimension de gratuité, de service public, ça reste une école publique. Oui, 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 c'est une grande école publique, avec des droits d'inscription qui sont extrêmement faibles, au regard de la qualité tout à fait remarquable des enseignements qui sont dispensés dans cette école. Alors justement, on va en parler un tout petit peu des enseignements. Là, comme je le disais tout à l'heure, on est dans l'atelier de sérigraphie. Comment ça se passe, ces ateliers ? Pour tout vous dire, on a marché un tout petit peu avant de venir, j'ai pu en rencontrer certains. Comment vivent les étudiants des arts déco ? Comment ça se passe dans ces ateliers-là ? Alors, l'école, elle est articulée autour, d'une part, d'un certain nombre de secteurs, de dix secteurs, qui sont autant de disciplines, parmi lesquelles celles que vous avez... Ce sont les filières ou les options, donc en effet, architecture d'intérieur, mais aussi art-espace, photo-vidéo, le mode, le cinéma d'animation, etc. Et dix-huit ateliers qui sont des ateliers de pratique et de production. Nous sommes ici dans l'atelier de sérigraphie, qui fait l'objet d'une utilisation particulière ou prioritaire de la part de certains secteurs, en particulier le secteur image imprimée, mais qui n'est pas pour autant réservée au secteur image imprimée. Donc, les étudiants, en fait, de plusieurs secteurs peuvent venir ici. Je crois qu'il y a Pascal qui est ici. Bonjour, Pascal. Comment allez-vous ? Bien, et vous-même ? On m'a dit que vous étiez très bavarde, alors il va falloir faire un petit peu court pour cette fois-ci, vous me promettez. Est-ce que vous pouvez me raconter un tout petit peu ce que font... Ah, oh là, je ne veux pas vous dire, mais regardez là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu ce que font ici les étudiants ? Qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier de sérigraphie ? Alors, dans cet atelier, on fait de la sérigraphie, bien sûr. Donc, on travaille principalement l'édition en papier et carton. Mais donc, ce matin, c'est des étudiants de quatrième année et de cinquième année de graphisme et d'images imprimées qui sont là, qui font... Jeanne, par exemple, fait un proto de foulard pour son prof de quatrième année. Margot fait des recherches pour son diplôme et Léonore, qui est en malespace, en troisième année, qui a des difficultés avec la couleur, qui travaille beaucoup la terre et qui ne fait que de la terre, elle a des difficultés avec la couleur. Et donc, du coup, elle utilise la sérigraphie pour se... Et Léonore, tu as des difficultés avec les couleurs ? Oui, et du coup, là, j'essaye d'expérimenter parce qu'elle me pousse à aller hors de ma zone de confort. Et le orange, ce n'est pas dans ta zone de confort ? Non, pas trop. D'accord. Et par ici, du coup... Donc là, nous, on a Félicie et Chloé. Bonjour, Félicie. Elle de Félicie, qui est en séno, à faire sa couverture de mémoire. D'accord. Félicie n'était pas super sûre d'elle-même. Ah, c'est pas vrai. Mais vous avez que des étudiants qui ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes, dis donc. Non, non. En fait, c'est les copines. Elles s'aident à faire les couvertures de mémoire. Et alors, ça, là, sur la couverture de mémoire, on peut la voir ici. C'est quoi ? Rangez-vous là ? Peut-être au-dessus. Ah, d'accord. Félicie. Donc ça, c'est le mémoire de combien deième année ? Quatrième année. Quatrième année. D'accord. Parfait. Donc voilà, on a fait un petit tour, un petit peu. On va bouger. Peut-être j'en profite pour vous dire, puisqu'il est question du mémoire, que l'une des spécificités de l'école, c'est d'articuler aussi étroitement la dimension pratique, donc dans tous les ateliers, et aussi la culture générale, les connaissances historiques et théoriques. Et il y a notamment un mémoire qui est obligatoire et qui est réalisé par tous les étudiants en quatrième année. Très bien. On va peut-être bouger un petit peu. On a un parcours assez riche. Oui. Donc on va aller en face, juste en face. Il y a l'atelier, je crois, de gravure, si je ne me trompe pas. Et j'en profite là aussi pour dire quelques mots sur une autre articulation importante dans l'école. C'est l'articulation entre les techniques traditionnelles, entre l'histoire. Même la poubelle et l'histoire. Oui. Et aussi les techniques tout à fait modernes et contemporaines, la dimension d'innovation. Oui, c'est ça. Parce que là, on est dans deux ateliers qui sont des ateliers de 2D assez classiques. Qui sont des ateliers classiques. Et cette dimension classique ou traditionnelle est aussi extrêmement importante. Et comme vous le voyez, il y a une dimension comme ça de conservatoire aussi. De conservatoire des outils, de conservatoire des pratiques. Mais qui n'est pas du tout opposée en fait à la dimension de l'innovation, de la prospective qui est aussi fondamentale. Oui, c'est ça. Juste avant d'aller voir Frédéric qui est ici et qui est donc le prof de gravure, on va juste finir sur ce point-là. On parlait donc des métiers, ici c'est des métiers un peu plus ancestraux, ceux de la gravure, de la sérigraphie, etc. Et comment est-ce que vous décidez de ces secteurs-là, les secteurs des arts numériques, les métiers nouveaux ? Comment est-ce que vous décidez des secteurs à alimenter aujourd'hui ? Quels sont les nouveaux métiers vers lesquels vous... Parce que je sais que l'esthétique industrielle doit être... Bien sûr. ...toujours remise en question. Vous devez vous demander... Mais là aussi, c'est une autre contradiction qui est à l'œuvre dans l'école, entre d'une part l'organisation en secteurs, qui sont des secteurs très précis, scénographie, design graphique, et d'autre part les conditions que nous construisons de circulation des étudiants entre chaque secteur. Et les ateliers, comme vous l'avez vu, les ateliers techniques sont des endroits où se croisent les différents secteurs. Ensuite... Il faut réfléchir en métier aussi, parce que les étudiants en art ont toujours peur des débouchés. Alors, les taux d'insertion professionnel de nos diplômés sont extrêmement élevés. Ça tourne 80-90% le très tôt après la sortie de l'école. Et notre idée, en fait, est de considérer qu'un artiste, un designer, un auteur, un créateur, doit être très à l'aise dans un champ, une discipline, un médium particulier. Et c'est à partir, en fait, de cette virtuosité, à partir de cette maîtrise dans un secteur particulier, qu'il va pouvoir ensuite le travailler dans d'autres champs. Aujourd'hui, par exemple, vous ne trouvez plus de designer d'objet stricto sensu. Un designer d'objet, il peut être aussi le scénographe, il peut faire aussi une identité visuelle. Et donc, nous avons dans l'école, par exemple, ces trois secteurs. Nous avons un secteur design graphique, nous avons un secteur scénographie, nous avons un secteur design d'objet. Mais le secteur ne définit pas, en fait, un lieu dont on ne sortirait pas, qu'une espèce de territoire le premier, à partir duquel on va se projeter dans le monde et s'engager dans d'autres champs, dans d'autres disciplines. Mais depuis la connaissance précise d'une technique, d'un art ou d'un outil. D'accord. Et après, vers les nouveaux métiers. Vers les nouveaux métiers, oui. Vers les métiers qui seront les leurs. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous ? Le vin fort bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu le pourquoi, du comment, de ce que sont en train de faire les étudiants ici ? Les étudiants de troisième année. Et on leur apprend les trois techniques de base, qui sont la pointe sèche, le fort et la coateinte. Alors attendez, 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 je crois qu'on va revenir un tout petit peu. Donc la pointe sèche. La pointe sèche, j'allais y finir. La pointe sèche, c'est que vous travaillez directement avec une pointe sur la plaque, en gravant dessus, comme avec un clou, si vous voulez. L'eau forte, on pose un vernis sur la plaque. On dessine avec une pointe et on la plonge dans l'acide. Et l'acide mort à l'endroit où le vernis a été attaqué. D'accord. Elle est en train de passer le vernis pour l'eau forte. D'accord. Donc c'est une plaque chauffante qui fait du vernis. Ça, c'est un tampon. Oui. Et on utilise du vernis en boule, qui est un vernis qu'on utilisait déjà au 17e siècle. C'est des techniques. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en ressort à la fin ? Est-ce qu'on a une idée de la joie ? Ah, ben là, ici, peut-être qu'on peut filmer ce qui est là. Là, c'est les gravures sur bois. Est-ce que vous avez une... Oui, on va aller voir. Là, c'est plus explicite. Donc là, ça, ce que je vous ai expliqué, ça, c'est l'aquatint, c'est les valeurs de gris. Ici, c'est la pointe sèche, c'est-à-dire la taille directe sur la plaque. Donc le noir est un peu comme du velours, très velouté et très fort. Et ici, c'est l'eau forte avec le vernis que vous venez de voir, avec le dessin dessus. Ce sont les étudiants de quel secteur qui viennent dans votre atout ? C'est les étudiants d'images imprimées. Et ça, c'est un cours de gravure au sein de l'image imprimée. Donc il n'y a que les étudiants d'images imprimées qui travaillent avec vous ? Oui, oui. Moi, je n'ai que des étudiants d'images imprimées. D'accord. Mais sinon, effectivement, il y a l'atelier et il y a des studios. Et puis l'atelier est libre environ, je ne sais plus, un jour et demi par semaine. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en ce moment, il n'y a que des étudiants d'images imprimées. Mais sinon, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est un atelier qui est prioritairement à destination des étudiants d'images imprimées, mais qui est aussi ouvert à l'attention de tous les autres étudiants. Et qui est ouvert jusqu'à 20 heures quasiment, tout est nouveau. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Frédéric, c'était très sympa de nous présenter un petit peu tout ça. On va laisser vos étudiants travailler un peu plus tranquillement. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on va descendre. Nous, là, on est au quatrième étage. Voilà. On va descendre au troisième étage. Et nous allons... Et alors, on va voir un endroit assez particulier, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Nous rendre, en fait, maintenant, dans un troisième étage, donc, où il y a les étudiants de design textile, le textile et matière, design le vêtement. Et ainsi que, donc, cette nouvelle école... Qui s'appelle l'ENA-MOMA. Voilà. Que nous avons créée avec l'école des mines et avec l'université Paris-Dauphine, qui s'appelle ENA-MOMA, École Nationale de Mode et de Matières. Et qui est la première école publique de mode en France dispensant un enseignement conduisant à les diplômes de master. Justement, on en parlait tout à l'heure. Vous disiez que c'était avec l'école des mines et l'université Paris-Dauphine. Ça, c'est aussi dû au fait que vous faites aujourd'hui partie, depuis quelques années maintenant, de Paris Science Lettres. Exactement. Dont font partie également Dauphine et des mines. Oui. Et qui vous permet, en fait, de créer une école totale, en fait. C'est ça. C'est ça. PSL est pour nous une opportunité extraordinaire, c'est cette université, parce que ça nous permet de croiser les disciplines, d'hybrider les compétences. Et autant à l'étage supérieur, vous avez vu des ateliers traditionnels qui étaient plus ou moins réservés ou en tout cas utilisés prioritairement par des secteurs. Autant ici, on est vraiment dans le croisement, dans l'hybridation, dans l'innovation, en croisant une approche marketing et management de Paris-Dauphine, une approche ingénierie et l'école des mines et une approche créative qui est la nôtre. D'accord. Là, les étudiants qu'on voit ici sont des étudiants uniquement des arts déco ou est-ce qu'on a des étudiants aussi ici de Dauphine et des mines ? Alors, ce sont des étudiants qui se sont inscrits au sein, en fait, de ce master, l'ENAMOMA. Et ils viennent, en fait, ils sont beaucoup d'étudiants internationaux et puis aussi des étudiants qui viennent d'autres filières. Et là, je crois que c'est... Bonjour, enchanté. Donc là, les étudiants travaillent, je crois, pour la fondation Carmina, que c'est ça, c'est ici ? Les projets ont démarré ce matin et là, ils sont en cours de fashion technology. Ils sont en cours de fashion technology, d'accord. Alors, je vois des chiffres qui déroulent. Ils sont en cours de programmation, en fait, de textiles connectés. De textiles connectés ? Et alors, qu'est-ce que c'est le textile connecté ? Je pense que le mieux, c'est de demander à Martin, qui est en train d'enseigner. Vous croyez que je vais déranger Martin, qui est en train d'enseigner ? On peut ? C'est flexible. Assez flexible. Est-ce que tu as... Martin ? Tu peux dire sur le textile connecté ? Bonjour, Martin. Je suis désolé, je vous embête un peu tous, là. Martin, qu'est-ce que je vois ici ? Donc là, il y a de la programmation, il y a un cours de programmation. Qu'est-ce que c'est, en fait, le textile connecté, du coup ? Je vous embête tous, là. Donc, l'idée, c'est d'enseigner un petit peu aux étudiants cet outil-là. Ce qui permet, on va dire, de rendre le textile un peu sensible, de pouvoir capter des choses ou d'émettre des éléments. Et à partir de ça, c'est une combinaison entre un peu d'électronique, un peu de programmation, parce qu'on écrit des comportements, qui sont des choses assez simples. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire, mon T-shirt, par exemple ? Il va pouvoir savoir si jamais on touche à un endroit particulier, si jamais on exerce une pression. Et après, on peut même intégrer des capteurs un petit peu plus complexes, qu'ils peuvent, je ne sais pas, par exemple, sentir l'humidité ou la luminosité, et ainsi de suite. Et on peut aussi, à l'inverse, émettre des choses. On peut avoir des textiles, après, avec du fil à mémoire de forme qui va bouger, ou on peut avoir du textile qui va émettre du son, parce qu'on peut fabriquer des sortes de petits haut-parleurs, mais qui sont complètement intégrés en textile, par exemple. Donc, je vais avoir une veste qui va crier. Et ça, c'est dans le cadre, ici, de votre partenariat avec la Fondation Carmignac, c'est ça ? C'est un autre projet. C'est un autre projet, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Et pour Carmignac, c'est quoi ? Du coup, on va peut-être revenir derrière. Je vais peut-être revenir derrière. Merci beaucoup. Désolé, je vous ai un tout petit peu embêté. Pour la Fondation Carmignac, je crois que c'est juste derrière. Donc, on va venir par ici. Bonjour, derrière, c'est ça ? Oui. Comment allez-vous ? Moi, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez me présenter un tout petit peu les uniformes, les costumes qu'on voit derrière ? Je crois que vous venez de commencer. Dans la tête, pour l'instant. Parce que c'est un projet de création pour avril. Donc, le rendu des étudiants, c'est en janvier. Mais pour l'instant, ce que vous voyez ici, ça, c'est des projets Zero Waste. Donc, ça, c'est un carré à la base. Et tous les étudiants travaillent à la base de ce carré, sans déchets, de faire un haut. Donc, ça, c'est une première approche. Et après, pour la Fondation Carmignac, on va développer aussi quelque chose d'écologique, sans trop couper, pour avoir des déchets, des tissus. Et donc, en fait, ça va être en continuité avec ce projet, qu'on va créer des uniformes pour l'accueil. Donc, ce sera des uniformes d'accueil ? Uniformes d'accueil, oui. Uniformes, c'est plutôt, même pas un uniforme, c'est plutôt un vêtement d'accueil, ou une robe, ou un tablier, etc., qui va être évidemment artistique, parce que c'est dans le monde de l'art. Mais le jeu, c'est entre la simplicité, l'écologie et l'élégance. D'accord. Bon, merci beaucoup, d'ailleurs. Nous, on va continuer un petit peu notre chemin. Je crois qu'on va aller maintenant à la semaine de maillage et de tissage. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'accueil, donc quand les étudiants prévoient de venir ici. Comment est-ce qu'on sélectionne les étudiants, qui sont très nombreux à demander les arts déco, comment est-ce que vous sélectionnez à l'entrée aux arts déco ? Alors, il y a trois façons d'entrer dans les arts déco. Attention, Jim, à ne pas tomber. Oui. Alors, la voie la plus empruntée, c'est le concours d'entrée en première année. Juste après le bac. Juste après le bac. Il se trouve que la plupart de nos candidats sont passés par une classe préparatoire, ou bien une classe préparatoire privée ou bien une classe préparatoire publique. Mais ça ne pose pas de problème, justement. Ces classes prépa, on n'en parle pas que pour ici, pour la plupart des établissements publics, ces classes prépa qui finalement cassent un peu le rêve égalitaire de ce genre d'école, non ? Alors, quand les classes préparatoires sont publiques, elles ne cassent pas du tout le rêve égalitaire, puisque c'est toujours cette notion de service public, cette dimension de service public qui est fondamentale. Mais ensuite, il est vrai qu'il y a des prépas privés qui ont des coûts de scolarité qui sont très élevés et qui, en effet, contreviennent au principe d'égalité des chances, de non-discrimination, etc. Pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. Moi, je réfléchis à une façon... Alors, il y a deux façons d'agir. Soit vous créez une classe préparatoire publique, soit vous intervenez auprès de l'éducation nationale, auprès des élèves du secondaire de terminale, pour faire en sorte, en fait, qu'ils puissent avoir une formation qui les prépare au concours d'entrée. Ensuite, il ne faut pas se leurrer. Notre concours d'entrée est extrêmement sélectif, puisque nous avons le 2000 candidats au concours d'entrée en première année et nous en recevons le 75. D'accord, extrêmement sélectif. Donc, on est à moins de 5%. Mais enfin, c'est aussi le prix de l'excellence. C'est-à-dire que la sélection en soi ne me gêne pas. C'est une école d'excellence qui doit former les meilleurs, les plus grands créateurs qui vont configurer le monde de demain au plan visuel, au plan matériel. On forme aussi bien des artistes plasticiens que des concepteurs médias. C'est très technique, en fait, d'après ce qu'on peut voir. C'est très... Là, vous avez vu les aspects techniques, mais nous avons aussi des filières d'art plastique. Ce sera plus visuel par ici. Alors ici, cet atelier est absolument magnifique. Donc là aussi, vous voyez, on y trouve des outils qui sont traditionnels. À gauche, vous avez un métier jacquard qui est absolument magnifique. On va aller voir le métier jacquard. Voilà, par exemple, le... Ah, il est là, alors. Oui, il est là. Peut-être quelques mots, le... On va aller voir, ouais. Sur le... Je suis désolé, je n'ai pas votre prénom. Bonjour Clément. Donc, Clément, qui est le responsable de cet atelier. Pour le tissage. Donc, la partie maille. D'accord. Et... Donc, le débrouillage, c'est un peu au tissage. D'accord. Alors, donc ça, c'est le fameux métier jacquard, c'est ça ? C'est un métier jacquard. Je peux s'imaginer que... Ah, Jim, tu peux peut-être venir un peu plus... Hop, comme tu veux. Ouais. Je peux s'imaginer que sur un métier échantillonné, comme ça. Là, les fils sont dépendants les uns des autres. Ouais. Il y a des fils qui sont sur un même cadre, dépendants les uns des autres. Donc, ce qui amène un très bon travail d'échantillonnage, mais à des raccords extrêmement courts. Et par contre, sur le métier qui est là-bas, on a 2304 fils rigoureusement indépendants les uns des autres. Donc là, vous avez compté, il y a 2304 fils. Il y a 4 modules de 24 rangées de 24 cadres. Ça fait 2304. Et on peut voir, par exemple, si je tire juste un seul fil, je peux tirer, soulever un seul fil de chaîne. Ce qui n'est pas le cas sur un métier à échantillonner à cadre. Et donc, vous disiez l'autre jour que c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Voilà, en fait. Pourquoi est-ce que c'est l'ancêtre de l'ordinateur ? Le métier jacquard, suivant son principe de lever-baisser pour un fil, est à l'origine des premières représentations en binaire. D'accord. 1-0-1 ou blanc-noir ou lever-baisser. Et alors aujourd'hui, les étudiants travaillent sur quoi, là ? On les voit, on entend même le bruit des pédales, des métiers à tisser. Ce sont des métiers à échantillonner. Donc ce sont des métiers à 24x4 sur lesquels on peut faire, on peut travailler énormément d'armure. Une armure, c'est un mode d'entrecroisement des fils verticaux et des fils horizontaux. D'accord. Ok. Et là, par exemple, alors je ne sais pas comment s'appelle l'étudiante qui est juste devant nous. Noémie. Noémie, elle est en train de travailler sur quoi ? Je ne sais pas. On va aller voir Noémie, du coup, pour savoir sur quoi elle est en train de travailler. Donc un reps ou un cannelé ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est une armure qui permet d'obtenir des rayures verticales et qui couvre entièrement les fils de chêne. On ne voit que les deux fils de trame, violet et bleu de prusse. Et Noémie, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus ? Là, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Et tu as déjà fait ça ? Oui. Ça fait 20 minutes sur ce passage-là. D'accord. Donc ça fait 20 minutes pour faire ça. 20 minutes pour faire ça. D'accord. Merci beaucoup Noémie. Bonne continuation. On va repasser peut-être à la partie... On va peut-être aller voir... Oui. On va peut-être aller voir Sylvie Maigret. Est-ce qu'on entend bien Emmanuel Tiblou ? Est-ce que le problème est réglé ? On a un petit problème technique. Sylvie Maigret. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe par ici. Là, on voit derrière nous un mur de bobines de couleurs. C'est magnifique. C'est très sympa par chez vous. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Qu'est-ce qu'ils font ici, les étudiants ? Alors ici, c'est un atelier, c'est dans cette partie-là qui est autour de la main. Donc, les étudiants apprennent à tricoter sur des machines de type familiales, mais qui ressemblent aux machines industrielles dans leur pratique. Et ce qui va leur permettre d'acquérir déjà les bases, les savoir-faire et ensuite d'innover et de rechercher. Donc, dans l'industrie, puisqu'on parlait tout à l'heure aussi des métiers, de ce qui va se passer après leur période d'études, dans l'industrie, ça ressemble un petit peu à ça aussi ? Alors, non, les machines dans l'industrie sont bien plus grosses, sont maintenant toutes guidées avec l'électronique et autres. Celles-ci permettent en fait vraiment une manipulation manuelle qui permet de bien comprendre les bases et de bien comprendre et en tout cas d'avoir le dialogue ensuite avec les industriels. Donc, elles sont... mais c'est exactement les mêmes principes, oui, dans la façon... dans la manière de créer des points et autres. Donc, combien de temps ça prend à peu près pour un projet ici ? Là, je vois que chacun est en train de travailler sur son propre projet. Il reste combien de temps pour un projet ? Alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est tout de suite, immédiatement visible. C'est-à-dire que dès qu'on a compris comment fonctionnait la machine, dans la première heure, on peut déjà avoir un échantillon. Et c'est un échantillon très basique qui manque encore d'analyse sur les serrages, l'utilisation des matières. Donc, moi, je compte six cours. Donc, en gros... Six cours, ça fait combien de temps ? Six cours, c'est au moins une quarantaine d'heures, on va dire, pour enlever vraiment les bases et commencer à explorer ensuite toutes les possibilités, imaginer, créer. Ok, merci beaucoup. Je vais juste venir par ici. Si je ne te dérange pas, j'ai l'impression que je te dérange. Je n'avais pas du tout envie que je vienne. C'était sûr. Est-ce que tu peux m'expliquer un tout petit peu ce que tu fais là ? Là, je suis en train de passer le fil sur la machine pour ensuite pouvoir faire des mailles. D'accord. Et l'objectif à terme, c'est de faire, par exemple, ce qu'on voit ici, là. Oui, donc aujourd'hui, on travaille pour faire des côtes. Ça, c'est une bien jolie petite chaussette que tu t'es faite. Voilà, c'est ça. Une petite chaussette pour Noël. Elle est très saillante. Magnifique. Merci beaucoup. Vrages pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Re-bonjour. On est toujours en direct de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs avec son directeur Emmanuel Tiblou. Re-bonjour Emmanuel. Je suis désolé, on a eu un petit problème technique. Je vous en prie. De là où je suis, on est dans la cour maintenant des arts déco. Oui. On peut apercevoir juste derrière moi, là, un petit peu au-dessus, un rodin, quand même, qui est dans votre bureau, je crois, Emmanuel. Tout le monde n'a pas cette chance. Non, mais c'est... Il y a une sculpture de rodin, là. L'un de nos illustres alumnis. Voilà, nos illustres anciens, rodins comme Matisse, je crois. Oui, oui, oui. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Je voulais qu'on conclue ensemble, parce que derrière moi, là, il y a des enseignants chinois qui viennent de Hangzhou, je crois, qui est à côté de Shanghai. Et je voulais qu'on parle un peu ensemble, quelques minutes, avec vous aussi, Guillaume Dégé, on reviendra avec vous juste après, des marchés émergents, justement, dans le milieu de l'art, et notamment de la formation dans l'art. J'ai eu récemment l'occasion de discuter avec des étudiants chinois qui me racontaient qu'il y avait une dizaine de très bonnes écoles publiques d'art en Chine, qui sont très frisées, très demandées. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, vous, aux arts déco, pour vous renouveler et continuer à attirer des étudiants chinois, puisque c'est de ça dont on parle, qui sont habituellement très nombreux dans les écoles d'art ? Alors, ce que je constate, c'est que, autant il y a quelques années, les Chinois venaient massivement dans nos écoles en France, et autant maintenant, il semble que la stratégie ait changé, et qu'ils s'attachent, en fait, à construire des écoles, et à former des artistes, des auteurs, des designers chinois sur place, en faisant venir, notamment en invitant un certain nombre d'enseignants, artistes, des designers occidentaux, et notamment le français, et du reste, le Guillaume Dégé, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, est un excellent représentant de ces artistes français, qui vont enseigner en Chine, le Guillaume enseignant, donc à la fois ici, en images imprimées, et aussi en Chine, comme il va nous le rappeler. Donc c'est ça, Guillaume, vous êtes Guillaume Dégé, vous êtes enseignant ici, en images imprimées, et vous êtes régulièrement invité à Chine, c'est ça ? Chine, 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 c'est ça ? Et racontez-nous un petit peu comment sont formés aujourd'hui les étudiants chinois dans ces écoles publiques chinoises, et quel est le... voilà, est-ce que réellement, il y a une concurrence très forte de la part de la Chine dans ce milieu-là, de la formation en art ? Alors, je dirais que nous ne parlons pas la même langue, et que le souci principal, c'est de comprendre comment fonctionne le marché chinois, quelles sont les attentes de nos camarades chinois, mais surtout aussi, il y a un truc qui est très étrange, c'est-à-dire que les Chinois viennent s'approvisionner ici, mais je trouve que les Occidentaux viennent très peu s'approvisionner en Chine. Il y a peut-être encore un peu un sentiment de supériorité dans ce milieu-là, chez nous. Un peu à la con, si vous me permettez. Allons-y, allons-y. Je pense que c'est un endroit qui est extrêmement vif, extrêmement vivant. Je pense effectivement que c'est un marché émergent, que c'est des gens qui sont très avides de connaître, de récupérer un temps qui a été un peu douloureux depuis au moins 130 ans. Je pense aussi qu'ils ont une culture immense, et il me semble que ce serait intéressant que nous, Occidentaux, nous nous penchions plus sur ce qui fait la force de la culture chinoise, puisque c'est quand même une force. Et d'une part, nous pouvons offrir un certain nombre de services, pour parler de façon un peu vulgaire. Nous pouvons offrir un certain nombre de services, mais je pense qu'il serait intéressant pour nous, pour justement rentrer de façon plus intime dans ce marché, d'étudier un peu sérieusement quels sont les services dont les Chinois ont réellement besoin. Et quels sont-ils justement aujourd'hui ? Alors, étrangement, dans les années 80-90, je remarquais, dans le domaine qui est le mien, qui est celui de l'image imprimée et celui de l'édition, illustrée, je remarquais que dans les années 80-90, les Chinois faisaient énormément confiance au numérique, et qu'à nouveau, maintenant, ils refont confiance au livre. Je pense que dans ce domaine, nous avons une réelle longueur d'avance, d'une part, et d'autre part, il y a une classe moyenne qui est émergente, qui est très importante, qui, de plus en plus réfléchit, lit, est capable de beaucoup investir dans l'éducation de ses enfants. Donc, je pense qu'aussi, c'est un endroit où nous avons une place, pour le moment, intéressante. Une place qui restera, a priori, prépondérante, mais du coup, il faut regarder ce marché, il y a les yeux dans les yeux, quoi. Il ne peut pas se sentir supérieur parce que... Je crois que c'est une erreur fondamentale, qui est l'erreur que les Tchings ont faite en 1830 quand ils ont pensé que les Occidentaux, de toute façon, étaient des barbares ignorants, et qu'on a réussi, avec de l'opium et des canons, et un peu de catholicisme, à leur ravir. Je crois que nous sommes un peu, nous, Occidentaux, dans la situation des Tchings. Un peu d'anglais aussi. Je dis « nous » parce que je pense en tant qu'Européen, et je ne pense effectivement pas en tant que Français. D'accord. Bon, merci beaucoup, Guillaume Dégé. Emmanuel, nous, on va peut-être conclure en marchant un tout petit peu dans cette cour, qui, évidemment, est assez fantasque. On est dans une école d'art, quand même. Oui, alors, cette cour qui est... Là, on voit des sculptures en bambou. Oui, alors, des installations en bambou, qui sont le résultat d'un workshop que nous avons organisé avec les étudiants de première année. Et voyez-vous, voyez-vous comme... Avec des recettes, évidemment, badminton. Elles sont, aujourd'hui, elles ont fait l'objet d'une appropriation de la part des étudiants qui rangent les raquettes de badminton, puisque vous le remarquez, il y a aussi dans cette cour un terrain de badminton expérimental. C'est tout faire, ici. Et non, cette cour, elle joue un rôle, voilà, évidemment, très important dans l'école. Elle est au cœur de l'école. Et école qui se situe elle-même au cœur, donc, de ce campus de la montagne Sainte-Geneviève. Qui est incroyable. On rappelle que juste là, derrière, si tu peux filmer clair, derrière, là-bas, je ne sais pas si on voit très bien. Alors, l'école normale, voilà, l'ENS qui est ici et qui est là. Et nous sommes, voilà, vraiment les voisins, les voisins de l'ENS. Et c'est l'un des enjeux, et peut-être pourrions-nous le finir là-dessus, c'est l'un des enjeux de PSL que de permettre d'hybrider les savoirs et les compétences entre, par exemple, les excellents scientifiques qui sont formés à l'ENS et les créateurs non moins excellents que nous avons vocation à former à l'ENSAD. Ça nous fait un beau bassin d'excellence, en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, Emmanuel Thibault, d'être resté avec nous pendant ces trois quarts d'heure. Merci à vous. C'est très demandé, très pris. C'était très sympa. Et j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour un autre Facebook Live, pour une autre vidéo sur le Figaro. Et merci beaucoup, Emmanuel Thibault. Merci à vous. A bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501